Chers abonnés de RotaTV, bonjour, bienvenue dans ces Flash Info. Voici les brèves de l'actualité. Nous entamons avec le Salon de l'Action Gouvernementale. C'est parti pour la deuxième édition. La cérémonie d'ouverture du Salon de l'Action Gouvernementale s'est tenue le mardi 25 avril 2023 au CICB. L'ouverture de cette deuxième édition, qui se tient du 25 au 28 avril 2023, était placée sous le haut parrainage du Premier ministre, chef de gouvernement, Dr. Chokel Koukala Maïga. C'était organisé par l'association Maligov et composé de plusieurs jeunes de tous bords. Les Salons de l'Action Gouvernementale visent essentiellement à mettre en lumière l'action publique et les besoins des populations dans le but d'améliorer l'image des organisations publiques et privées. Satisfaire les besoins d'information des populations et stimuler la participation citoyenne à la vie publique. Nous continuons avec la réitération du soutien de l'espoir Malikoura à l'armée et aux plus hautes autorités. En effet, l'espoir Malikoura et MK a tenu le samedi 29 avril 2023 une assemblée générale à la maison de l'ANU de Bamako. C'était sous la présidence du coordinateur général du mouvement, Thiemoko Mohamed Maïga. En présence des membres du bureau des femmes et des jeunes, des responsables des partis et associations des membres et organisations, au cours de cette assemblée générale, le mouvement s'est dit préoccupé de la situation du pays et a décidé de renouveler son soutien à l'armée et aux autorités de la transition. Nous terminons ce flash avec un grand meeting de protestation du mouvement Yeraoulou Debout sur les remparts qui exigent le départ de l'aménagement. En effet, c'était sur 23 avril 2023 au palais de la culture Amadou Ampateba de Bamako que le mouvement, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile, a demandé le départ de la mission multidimensionnelle intègre des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Répondant à l'appel de Yeraoulou Debout, plusieurs centaines de manifestants ont pris l'assaut le palais pour signifier leur mécontentement contre la présence de la mission onisienne et exigent son départ immédiat du Mali. C'était en présence de la communauté des chassères d'Onzou ainsi que certains responsables politiques dont le président du pôle politique du consensus PPC, Jamil Bittar. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt.